On va commencer la conférence. Le titre, je crée ma clé vive venue Linux. C'est une clé informatique qui démarre. Live USB stick, comme on dit en anglais. Et ça permet de fonctionner en mode nomade. Là, voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'ai ça depuis plusieurs années. Ce n'est pas celle-là, c'est le petit machin. C'est robuste, mais il ne faut pas oublier d'acheter une ficelle. Parce que sinon, ça se perd aussi facilement que les autres. Ce matin, j'avais fait une introduction à ce qu'on fait avec. L'introduction, je vais la refaire en mode très rapide. Voilà. Donc, c'est des disques durs ou des mémoires flash ou tout autre système qui contient de la mémoire de masse. Bon, pour ma clé, vous la connectez par le port USB. Et ça donne un système de démarrage pour l'ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur s'est démarré par le clé. Alors, on sait faire bien confortable avec un petit budget. C'est-à-dire, si vous avez 10 euros comme budget, vous trouvez 16 gigas facilement sur le marché. Ça peut être un peu augmenté, je ne sais pas. Donc, c'est un ordre de grandeur qui est intéressant. J'enseigne au lycée Jean-Barre. Au lycée Jean-Barre, on peut demander aux élèves d'acheter des fournitures de ce prix-là. Parce que c'est moins qu'un livre scolaire. C'est bon. Et les résultats sont bluffants. Enfin, en tout cas, les élèves, ça ne les bluffe pas plus que ça. Ils trouvent que le Windows est un peu bizarre. Mais ça ne les dérange pas tant que ça. C'est bluffant pour les profs. Parce que quand je démarre à côté d'un collègue, ça marche plus vite. Bonjour, bonjour. Entrez. Non, comment ça bout ? Le BIOS d'un ordinateur personnel, vous savez, c'est le truc qui est à l'intérieur de l'ordinateur et qui lui dit comment on démarre vraiment. Et alors, il va chercher les périphériques de mémoire de masse. Parce que sans ça, on ne sait pas faire tourner un système conséquent sur un ordinateur personnel. Dès qu'il a trouvé un système, je veux dire un support de masse, il va chercher le premier secteur, aussi nommé secteur de boot. Et à partir de là, l'inscription lui dit comment faire la suite du démarrage. Alors, si un média présente un secteur de boot correctement fait, il peut être pris en considération. Il y a quelques réglages éventuels. Les médias vifs que crée le système Live Build Debian permettent des démarrages en mode legacy. Bon, là, j'ai un vieil ordinateur qui a 12 ans d'âge. Lui, c'est l'ancien mode, le mode legacy. Ceux d'aujourd'hui démarrent en mode UEFI. Attention, le mode UEFI est piégé par Microsoft parce qu'il livre toutes les cartes-mères préréglées sur la signature chiffrée du président de Microsoft, je suppose. Bon, si on veut que la signature Debian de la clé soit prise en considération, il faut désactiver le Secure Boot, c'est-à-dire le truc qui sécurise Microsoft. Alors, le secteur de boot, ça permet de charger, activer un noyau GNU Linux, un environnement de démarrage typiquement fourni par deux fichiers. Un fichier qui contient le noyau, le kernel, l'autre qui contient l'image initiale dans laquelle le noyau va se déployer. Quand le noyau prend le contrôle, il passe le démarrage au système selon les règles de système D. C'est un des systèmes de démarrage Linux qui existe, qui est en charge de lancer tout plein de charges d'arrière-plan. Et dans le cas de ma clé, qui peut démarrer sur plein d'ordinateurs différents, il prend en charge aussi la détection de tout le matériel qu'il y a autour parce que, d'une fois sur l'autre, la clé n'est pas sur le même ordinateur ni avec la même carte graphique. Donc, il détermine ça, il essaie de se débrouiller au mieux. Dans le cas d'une clé que j'appelle Fréduk-Jibar, c'est-à-dire Fréduk-Jean-Barre, c'est une clé qui a été utilisée dans le lycée où j'enseigne. Alors, pourquoi Jean-Barre ? Jean-Barre est un corsaire français qui a réussi à libérer, quelque part, les Dunkerquois quand les Anglais faisaient un blocus. Il a fait passer 16 vaisseaux de blé. Et donc, les gens ne sont pas morts de faim. Voilà. L'utilisateur a un bureau Cinnamon. Et bon, ça marche bien. Voilà un aperçu du bureau avec, par exemple, l'onglet, enfin, la catégorie programmation qui est dépliée. Donc, on peut voir que dans mon lycée, on peut apprendre à utiliser Arduino, qu'on peut utiliser des bogueurs, on peut regarder certaines bases de données. Tiens, il y a EMAX, j'aime bien EMAX. Il y a GNI, je ne sais pas pourquoi dans la programmation, il y a des trucs de circuits imprimés, mais pourquoi pas. MU, MU, c'est pour le petit ordinateur Python de la BBC, etc. Alors, quand vous voulez faire votre clé vous-même, si vous partez avec un système Débian, il n'y a pas photo, vous installez tout simplement le paquet LiveBuild, aussi appelé LB en anglais et LB en français. Donc, les auteurs sont Raphaël Herzog et Daniel Baumann. Et ensuite, il y a des contributeurs qui font des rapports de bug, qui disent il y a ça qui marche, qui ne marche pas. En tout cas, LiveBuild est refourbi très précautionneusement à chaque sortie d'une nouvelle distribution Débian stable, puisque c'est LiveBuild qui est utilisé pour faire l'installeur Débian. Donc, il faut que ça marche, sinon on ne distribue pas. Il n'est pas spécifiquement réservé juste à l'installeur Débian. Donc là, ce qu'on va regarder rapidement, c'est sur quelle ficelle nous pouvons tirer pour en faire quelque chose à notre convenance. Voilà, structure d'un média créé par LiveBuild. Ben, si vous créez ça sur une clé USB, ben, en fait, il va y avoir deux choses. Partition 1, partition 2. En fait, c'est le secteur de boot, il déclare, je suis un DVD. Je branche ça à mon ordinateur et ça dit, je suis un DVD. Si vous prenez un Windows naïf, il dit, ben là, quelqu'un a branché un DVD. En fait, c'est un DVD, donc format ISO 9660, et caché dans la première partition, il y en a une deuxième qui sert pour le boot UEFI, qui est une partition, un format plutôt Windows. Voilà. Alors, pour le format de celle-là, la partie jaune, c'est 3,5 Go. Pour celle que je suis en train de développer en ce moment, sur la base de la future Debian Stable, ça prend plutôt 4 Go. Mais ça laisse quand même pas mal de place sur une clé de 16 Go. Et cette place, en fait, je la formate à un format EXT4, qui sera monté, tout simplement, par le système Linux une fois qu'il aura démarré, avec 2, 3 petites astuces qui font que c'est considéré comme une zone de persistance, c'est-à-dire que c'est un montage en overlay. Ça vous dit quelque chose, overlay ? Ça veut dire que tout ce qu'on inscrit sur cette partition vient cacher le système de fichiers sous-jacents fourni par le DVD. Pour en finir avec cette image, le système est assez petit, malgré les dizaines d'applications qu'il y a, et donc ça représente quelques 7000 paquets, non, 2700 paquets, pardon. Pourquoi ? C'est parce que c'est comprimé. C'est un algorithme de compression qui fait que c'est assez petit. Les gens ne s'aperçoivent pas parce que les machines récentes ont plusieurs processeurs. Il y en a tout un qui décomprime à la volée très rapidement et on a l'impression que ça va aussi vite qu'un disque dur. Alors, les prérequis pour l'AgeBuild, c'est bien sûr un système Debian ou Debian-like. Le paquet L'AgeBuild qui sert à créer, donc installer L'AgeBuild, APT installe L'AgeBuild. Je conseille très fort le paquet APT cache. Pourquoi ? C'est parce que vous allez forcément plusieurs fois recharger les mêmes paquets Debian. Donc, si vous avez un cache, ça ne vous coûtera le réseau que la première fois. Les fois suivantes, si vous ne laissez pas passer plusieurs semaines, il y a de très fortes chances qu'il retrouve dans le cache exactement ce qu'il avait fait le coup d'avant. L'accès à une bonne documentation, par exemple, vous avez le manuel de LiveBuild qui est très bien fait. Un accès à Internet puisque les paquets vont être cherchés sur Internet ou si vous êtes dans un établissement qui a une politique réseau comme ici, vous mettez un serveur de paquets Debian sur place. Bon, pour vérifier que tout marche bien, si c'est la première fois que vous utilisez l'AgeBuild, vous créez vite fait un répertoire, on va dire un répertoire nommé SC. Dans ce répertoire, une fois que vous y êtes, lbconfig, lb, c'est donc pour dire LiveBuild, et il fait tout de suite un environnement qu'il va chercher dans les fichiers communs du paquet pour l'installation de Debian, tout simplement. Si vous voulez lancer la création d'une image de MediaVif, c'est sudo. Il faut avoir le droit de super utilisateur puisque là, vous allez bricoler les droits des fichiers. Certains appartiendront à l'utilisateur zéro, l'utilisateur root. Donc, sudo lbBuild. Et là, vous avez le temps de boire beaucoup, beaucoup de café. Vous pouvez même prendre un repas, inviter des amis. Donc, ce mode de fonctionnement là, c'est un tout petit peu maladroit. Donc, si vous faites juste ça, le cache n'est pas forcément activé. Enfin, il est là, vous avez installé la petite cache, mais en fait, LiveBuild ne le sait pas. L'image est faite avec un contenu par défaut. Donc, le contenu par défaut, ça vous fera un installeur Debian, mais peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Et ça marche. Le premier test important, c'est de regarder. On obtient une image ISO. On balance ça sur un DVD ou sur une clé. Et la clé doit pouvoir booter. Toujours sous les réserves, il faut désactiver le Secure Boot. Alors, la première étape, c'est de modifier le fichier. Donc, dans le dossier essai, vous regardez dans ce répertoire auto, il y a un fichier qui s'appelle config. C'est, en fait, un script shell. Donc, la première ligne, c'est juste pour dire il s'arrête si jamais il y a une erreur. Et après ça, c'est lbconfig. No auto, ça veut dire qu'il ne va pas s'appeler lui-même récursivement. Quand vous faites un lbconfig, il va regarder s'il y a autoconfig. Il exécute ça. Mais si vous oubliez de marquer no auto, il va se rechercher récursivement. Au bout d'un moment, ça ne va pas aller. Le security false, je l'ai mis pourquoi ? C'est parce que je veux faire ma distribution avec Bookworm. Bookworm, c'est la distribution testing actuelle de Debian. Donc, il n'y a pas de dépôt de paquets de sécurité. En fait, dès qu'il y a un changement, il va directement dans Bookworm. Il ne va pas dans Bookworm Security. Dès que la distribution Bookworm deviendra stable, à ce moment-là, j'enlève le security false de façon à introduire la distribution des correctifs de sécurité. Je dis quelles sont les zones qui m'intéressent. Donc, main, contribue, non-free. Alors, non-free, ça ne veut pas dire que je vais mettre des trucs horribles. Par exemple, j'ai des profs d'histoire-géo qui m'ont demandé de mettre, d'empaqueter au HG. C'est un truc pour faire des fonds de cartes. Bon, il se trouve que la licence, c'était une licence franchement bizarre, où il faut être prof pour avoir le droit de l'utiliser. C'est non-libre. Mais ça ne gêne pas vraiment les profs. D'accord ? Enfin, je n'ai pas mis un paquet pour vérifier que la personne qui est devant l'ordinateur est un prof. Je n'ai pas été jusque-là. APT-indice false, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah, voilà. Le APT-HTTP proxy, c'est là où je déclare que nous utilisons APT-cacheur. APT-cacheur, en fait, fait un service sur le port local 3142. Alors, pourquoi 3142 ? Je ne sais pas. APT-recommends false, ça veut dire que quand on fait la résolution des dépendances d'un paquet, on ne va pas regarder les paquets recommandés. Attention, c'est piégeux, parce que ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Je veux telle fonctionnalité, mais est-ce que tout ce que je veux est bien là ? Donc, il faut bien regarder manuellement les recommandations et les rajouter manuellement. Si vous ne mettez pas ça, forcément, le truc va devenir très vite assez gros. Fermoir chouttrou, c'est une façon de dire, je mets les fermoirs en place, y compris les non-libres, puisque je m'autorise à les piocher dans Non-Free. C'est important pour les utilisateurs, parce que mes élèves, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme carte réseau, comme carte Wi-Fi, comme carte... Il y a besoin de certains fermoirs. ISO-application, Frédéric-Jibard, c'est pour définir un titre. Je ne mets pas de démarrage de même test, je ne mets pas de démarrage de Win32 loader. Et source true, ça c'est important. Si vous distribuez un système qui est sous licence libre, vous êtes censé donner un accès aux sources. Ah oui, mais les sources, quelles sources ? Il faut prendre celles du jour où vous créez la distribution. Alors, quand vous faites ça, je dirais que grosso modo, en une heure et demie, deux heures, il vous fait l'image. Enfin, ça dépend ce que vous mettez dessus, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais pour le mien, c'est environ ça. Et ensuite, un temps un petit peu plus long, il fait une archive avec tous les fichiers des biens de source correspondants. Donc, ça me permet de faire une distribution. Si jamais quelqu'un me demande mais où sont les sources ? Je lui dis là. Alors, comme ce n'est pas la première fois que l'avebuild est lancé, parce qu'on l'a déjà lancé une fois pour essayer, on doit d'abord faire le ménage. Donc, on lancera lbconfig après quand la configuration sera refaite en prenant en compte le fichier modifié. Donc, la suite, c'est sudo lbclean. Alors, je vois que certaines personnes prennent des notes. Je suis obligé de rajouter de temps en temps sudo rm-rf cache. Il y a un cache local qui est fait et des fois, ce qu'il y a dedans, il vaut mieux pas trop le garder. Bon, je pourrais peut-être faire des trucs plus fins, mais si on change un paquet par un autre, on peut avoir une surprise avec le cache. Bon, quand le nettoyage est fait, c'est de nouveau lbconfig, sudo lbbuild. Et, voilà, on laisse faire la nature, si j'ose dire. Donc, le fichier autoconfig présentait plutôt pour conséquence que le cache est utilisé. Donc, ça, je l'avais dit. La distribution à préciser sera beaucoup ronde avec les nuances main, contribue, non free. Il y a une phrase qui est passée à grub pour le démarrage. Tiens, à un moment donné, elle était à l'écran, mais j'ai zappé. Donc, la phrase est très longue. Elle allait plus loin que le bord droit de l'écran. Dans cette phrase, je lui disais, démarre par défaut en langue française et tant qu'à faire, utilise-t-elle le fichier comme configuration du clavier pendant le boot. Si jamais quelqu'un veut rentrer une option de boot, qu'il soit avec un clavier azerti. J'ai supprimé quelques options du boot, même test Win32 loader. La politique de choix des paquets précisés pour APT. j'ai dit, ne va pas chercher les dépendances recommandées. Et une archive de source s'est mise en place juste après. Alors, le contenu du média vif. Grosso modo, il y a trois façons d'ajouter du contenu. Première façon, le plus simple, c'est des paquets des biens. Ah non. Oui, c'est ça. Ceux qui viennent depuis un dépôt. Bon, en fait, il faut que le dépôt soit dans la liste de dépôts qu'on a autorisés. Donc, dans lbconfig, il faut qu'il y ait ce qu'il faut. Bon, à ce moment-là, c'est relativement simple. Mais vous pouvez aussi rajouter des paquets .deb que vous avez fait vous-même, qui ne sont pas distribués par un serveur des biens. où vous pouvez ajouter directement des fichiers. Exemple, j'ai envie de mettre un fond d'écran. Il n'est pas forcément empaqueté, donc je vais le mettre au bon endroit pour qu'il apparaisse. Alors, là, c'est le premier cas. Ajouter des paquets depuis un dépôt. Vous devez écrire tout simplement le nom des paquets dans un fichier d'un répertoire qui s'appelle config package singulier tiré lists pluriel. Ces fichiers doivent avoir pour nom. Un nom, vous mettez ce que vous voulez, mais ça doit être .chroot. .chroot, ça veut dire que leur destination, c'est l'image ISO qu'on va fabriquer. Il y a plusieurs systèmes des biens qui sont fabriqués l'un dans l'autre. C'est un peu gigante, c'est-à-dire qu'il y en a un pour démarrer complètement LiveBuild, un deuxième pour créer le troisième. Donc, chroot, c'est celui-là que vous devez viser. Selon les options, APT installera les paquets spécifiés et ceux qu'ils recommandent ou pas. Et donc, les relations de dépendance, évidemment, APT installera beaucoup plus de paquets que ceux que vous demandez explicitement. Alors, pour fournir directement un paquet .dem, vous avez quelque chose que vous avez empaqueté, c'est à vous, ou encore, vous le téléchargez depuis un dossier où quelqu'un publie un paquet .dem, vous le déposez, vous en déposez une copie sous le répertoire config slash packages pluriel .chroot. Attention, s'il y a un paquet de même nom qui est déjà référencé dans la première catégorie, je crois bien que c'est celui-là qui sera pris en compte. pensez par exemple à inactiver la ligne correspondant à ce paquet. Imaginez, vous voulez mettre une version d'un paquet qui est plus récente mais pas encore publiée. Oui, tu as une idée ? Non, et si c'est un paquet qui est indépendant de ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé, je ne sais pas dire. Bon, en tout cas, vous faites attention à ce détail, évitez les doublons. Oui, j'ai... Oui, c'est une bonne question. Alors, ajouter des fichiers directement. Les arbres de fichiers que vous rajoutez sont dans config slash includes pluriel point ch route. Tous les fichiers que vous mettez en place dans le système du MediaVif, ils seront mis en place à partir de la racine. C'est-à-dire, à partir de includes point ch route, ça va aller dans le système de fichiers. Alors, un exemple. L'arborescence, tout ce que vous mettriez dans etc slash scale, ça ira dans le système que vous construisez, un emplacement où ça concernera tous les futurs utilisateurs qu'on crée avec AdUser. Donc, là, vous voulez mettre un fond d'écran, définissez-le là. Un exemple typique avec l'installation de Cinnamon par défaut, le tap sur le touchpad, je ne l'avais pas. Bon, c'est tout. comme j'avais Cinnamon sur une autre machine, j'ai bricolé les choses et à un moment donné, il y avait un fichier, c'est un fichier de configuration GNOME, il m'a suffit de le recopier, j'avais le tap ensuite pour l'utilisateur. Ah oui, choisir les fonds d'écran, il y en a de plusieurs sortes. Il y a l'écran de démarrage de groupe, celui que vous voyez pile-poil au moment où vous mettez la clé et que ça démarre. Donc, vous voyez, ce n'est pas includes.chroute, c'est includes.binary, donc isolinux, splash.png, et là, vous mettez un fichier PNG d'une taille à peu près raisonnablement acceptable par un écran. Par exemple, 600 x 800, ça le fait. Je crois qu'il accepte d'autres formats, JPG, ça passe aussi. Au début, il acceptait que PNM, c'était un petit peu restrictif, mais là, JPG, ça passe. ensuite, vous avez l'écran d'attente durant le démarrage, donc pendant que ça démarre, comme ça peut durer peut-être une minute, c'est bien de mettre quelque chose devant pour occuper les yeux. Pour ça, il faut que le paquet Plymouth soit installé. Alors, je ne sais pas s'il est installé par défaut, mais à un moment donné, je devais le préciser explicitement. Et vous personnalisez, c'est une méthode barbare, j'ai tout simplement cannibalisé le fichier par défaut que Plymouth utilisait. Il y a certainement des façons beaucoup plus subtiles de faire ça. Le fond d'écran du bureau de Cinnamon, alors justement, ce fond d'écran, c'est dans DECONF, enfin, ETC, SCALE, pour que ça aille dans le répertoire de l'utilisateur, .config, DECONF, USER, et malheureusement, USER, ce n'est pas du fichier texte, vous ne pouvez pas le bricoler à la main. Alors, une façon relativement simple, c'est soit, si vous êtes très très fort avec G-SETTINGS, vous utilisez G-SETTINGS, sinon, vous utilisez, moi j'utilisais Cinnamon, donc j'utilisais l'interface graphique utilisateur pour personnaliser mon Cinnamon. Et je récupérais ce fichier-là, et je l'injectais pile à son endroit avant de reconstruire une nouvelle image ISO. Ta question ? Tous ces fichiers qu'on a juste manuellement, comment gérer le mot des permissions des propriétaires ? Il faut qu'ils soient déjà mis ? Alors, de mémoire, de mémoire, si tu as des permissions des propriétaires, ils sont, enfin, les permissions sont conservées, par exemple, si tu veux mettre des clés SSH, des trucs comme ça, ce sera dans un fichier .SSH qui sera en lecture seul pour l'utilisateur. par contre, ensuite, l'utilisateur, c'est au moment du boot, tout ça, ça va être recopié dans Home User. Il n'y a qu'un seul utilisateur au départ. Je crois que les permissions, enfin, bon, sous réserve que je me trompe, bien sûr. Est-ce que vous avez appris en route-route dans l'apertoire de création ou est-ce que ce sera attribué à route au moment de la création ? En vrai dire, je ne me suis jamais trop posé la question, mais je n'ai jamais trop eu de problème avec ça. Donc, je regarderai. Bon, tu sais quoi ? J'ai une carte de visite, tu m'envoies ça par mal et puis je vérifierai la prochaine fois que je relance une construction. Mais c'est vrai que ça peut poser problème. Avez-vous des questions ? Est-ce qu'il est possible de modifier les fichiers qui ont été installés par un paquet ? Là, on a rajouté des fichiers en plus de ce qui est automatiquement joué. Ah, je ne sais pas dans quel ordre se font les choses. Il faudrait que je regarde mais de mémoire les fichiers qu'on rajoute, c'est au dernier moment. attends. La question derrière, c'est est-ce qu'il est possible d'exécuter un script post-installation ? Il y a un script post-installation. Moi, quand je veux faire des choses comme ça, je les mets tout simplement dans l'auto-start de l'utilisateur user. Et donc, ça se lance. Enfin bon, c'est un petit peu barbare. Il faut savoir que l'utilisateur user, il est sudoer sans mot de passe. Donc, effectivement, tu peux lancer des scripts assez agressifs. Oui. Tu mets un peu des scripts de configuration de base. Oui. Enfin, je faisais ça comme ça. Donc, je n'ai pas de réponse autre que celle que j'édite. C'est comme ça que je faisais. c'est tout. Donc, éventuellement, si ce genre de sport vous intéresse, j'ai une carte de visite. Je la laisse à disposition. On échange des mails. Et puis, si à un moment donné, on réunit des efforts pour faire quelque chose de mieux documenté que ce que je n'ai fait jusqu'à présent, c'est une bonne idée. Ah oui, où est-ce qu'on trouve de la documentation là-dessus ? J'avais dit les pages de manuels qui vont avec LB. Il y a quelque chose sur le débi de Wiki, je crois, qui n'est pas trop mal. Sinon, j'ai un collègue, je travaille à Dunkerque, j'ai un collègue d'un autre lycée du Nord qui s'est dit « Ah oui, tiens, c'est sympa, je vais faire ça, même chose pour mon lycée ». Alors je lui dis « Ok, note bien toute ta démarche et puis tu vas me envoyer ça et je ferai une page qui peut être lue par d'autres. Donc je vous renvoie, enfin vous retrouverez ça facilement avec les conférences du jour. Le lien c'est usb.friduc.org et dans les liens qu'il y a tout en haut, il y a un lien D-I-Y ou Y-I ? D-I-Y on va dire. C'est « Do it yourself » en français. Donc comment il s'était débrouillé mon collègue pour faire un dérivé, il a changé plusieurs choses. Donc ça, ça permet de se faire une petite idée. Voilà. Alors là, à un moment donné, dans deux minutes, il faut que je laisse la place au conférencier suivant. donc je laisse vous avez il y a encore le temps d'une question, je pense, ou même deux. Un instant. J'entends mal. Excusez-moi, je ferme un instant. Oui. Vous pouvez parler d'apt-cache et puis là, le web d'apt-cacheur, c'est... Bon, le paquet s'appelle apt-cacheur et il y avait une option apt-cache pour dire le cache pour apt sera à tel port. Donc c'était une option de l'unique se confie. Donc ça n'a rien à voir avec la commande d'apt-cache ? La commande elle-même ? Ben, si tôt que tu as installé un apt-cacheur, je crois que système D... Oui, oui. Ah non, 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 ça n'a rien à voir, c'est tout autre chose. Oui, tu as raison. Oui. OK. Voilà. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite le prochain conférencier. Merci. 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 Merci.